Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une application super cool pour votre Apple Watch qui s'appelle Work Outdoors rien à voir avec le fait de faire des entraînements dans des portes, Work Outdoors en l'occurrence mais pas du tout, c'est une application qui va vous permettre de transformer votre Apple Watch en montre un petit peu plus connectée, un petit peu plus prévue pour faire du sport se rapprochant de ce que peut faire Garmin ou Sento ou Wahoo par exemple sur des montres typiquement orientées sport alors l'application Work Outdoors comme vous le voyez va vous permettre de créer différents écrans alors là je suis dans les scènes de course à pied mais de créer différents écrans qui vont répondre, c'est quand même l'idée, à vos besoins le truc très sexy avec cette application c'est le fait que vous allez pouvoir avoir des cartes vectorielles directement sur l'écran de votre Apple Watch et ces cartes là sont téléchargeables à l'avance, c'est à dire que si vous vous dites que je vais faire une randonnée dans un endroit où il y aura probablement peu de réseaux puisqu'à la montagne on est jamais trop sûr, vous pouvez télécharger à l'avance les cartes, les fonds de cartes en réalité qui seront synchronisés sur votre Apple Watch pour avoir les tracés ainsi que les itinéraires que vous allez devoir emprunter durant votre sortie car oui vous pouvez aussi importer des GPX et des TCX de telle sorte que la montre vous affiche l'itinéraire à suivre durant votre randonnée donc c'est réellement la même chose que sur une Garmin encore une fois ou une Sento avec un écran quand même nettement plus sexy rendant l'expérience vraiment vraiment plus agréable parce que c'est le dilemme du sportif connecté, vous avez deux solutions, du moins moi j'en vois deux soit vous enregistrez avec l'application native de votre Apple Watch, l'application Activité et vous êtes sûr d'avoir un enregistrement fiable qui ne va jamais planter, vous aurez les bonnes statistiques etc vous pourrez consulter tout ça dans votre application santé mais vous ne pouvez pas l'exporter ailleurs que ce soit sur Garmin Connect, que ce soit sur Strava in fine alors Eratom après avoir tourné cette vidéo, il y a la possibilité d'un Strava dans l'application Strava sur votre téléphone d'importer les entraînements que vous avez fait avec votre Apple Watch mais ce n'est pas intégré, c'est pas natif, c'est pas automatique avec l'application Activité mais avec l'application Strava, voilà, ceci étant dit, on y revient en revanche si vous utilisez l'application Strava, ça sera effectivement sur Strava mais vous avez quand même une proportion non nulle que l'application plante en cours d'enregistrement parce que l'application Strava, je suis désolé les gars, j'adore votre produit mais votre appli c'est juste pas possible, elle est développée avec les pieds donc le dilemme du sportif connecté, c'est ça, je veux pouvoir partager mais l'application qui me permet de partager, elle n'est pas super efficace sur l'Apple Watch donc soit j'enregistre sur l'iPhone, mais l'iPhone, l'application Strava ne gère plus les périphériques Bluetooth, donc ma ceinture cardiaque ne marche pas ou d'autres accessoires ne vont pas fonctionner en ANT Plus ou en Bluetooth c'est réellement emmerdant donc, application tierce, Work Outdoors, encore une fois, les entraînements dans les portes quand vous êtes encore une fois sur vos écrans de course à pied donc on va prendre celui-ci là, et vous allez pouvoir customiser cet écran avec une quantité incroyable de métriques il y en a plus de 300 synchronisables et configurables dans l'application donc vous allez pouvoir dire que là, en haut, par exemple je veux avoir de la distance et je veux, parmi toutes ces variables de distance donc je sais même plus ce que j'avais précédemment mais vous allez pouvoir configurer chaque petit truc donc on peut revenir à l'écran précédent et vous allez pouvoir dire qu'on veut, par exemple, un autre écran ici en haut, tout simplement, petit plus je crée un autre écran et je peux choisir d'avoir des métriques en bas d'avoir des métriques sur le côté et en bas avec la carte aussi d'avoir que des métriques ou d'avoir plein 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 de métriques ce qui n'est pas facilement lisible mais qui peut vous permettre, si vous faites sur une randonnée par exemple au lieu de course à pied, de lever tranquillement de regarder un petit peu plus où vous en êtes mais, par exemple, ces affichages-là sont ultra sexy parce que vous allez avoir votre carte en vectoriel pour une rando, vraiment, c'est trop classe et vous allez avoir toutes les métriques sur le côté ou en randonnée, moi j'aime bien avoir plein de métriques la pulsation cardiaque, la dénivelé positive que j'ai réalisé l'altitude à laquelle je me trouve la distance, le temps, etc. Cette application vaut 6,99€ sur l'App Store vous la téléchargez sur votre iPhone vous configurez ce que vous voulez sur l'iPhone et vous allez évidemment l'avoir sur votre Apple Watch le mieux, ça va être dans un instant d'aller courir avec pour vous montrer à quoi ça peut ressembler quand on lance l'application sur son Apple Watch ça sera filmé avec l'iPhone, vous allez me pardonner je ne sais pas si je vous ai dit mais vous avez également la possibilité de créer des entraînements sur l'application Workout Doors pour que, sur votre montre, vous puissiez avoir des intervalles par exemple, ou des entraînements un petit peu plus compliqués un petit peu plus chiadés très 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 sympa je vous mets le lien vers le site de Workout Doors dans la description de cette vidéo ça vous permettra de vous faire votre propre idée sur le sujet pour vous donner une idée voici moi mes affichages en randonnée encore une fois donc j'ai un affichage overview dans lequel il y a tout ce qui peut m'intéresser j'essaye de m'avancer un petit peu voilà on a l'altitude en mètre on a la dénivelé positive on a le rythme cardiaque on a le rythme cardiaque moyen le nombre de calories dépensées la distance de l'activité et le temps de cette activité avec tous les autres qui sont eux par défaut à chaque fois avec une carte mais vraiment j'insiste sur une randonnée la carte de Workout Doors elle est trop splendide et ça change vraiment d'une montre Garmin connectée pour vous montrer à quoi ça peut ressembler sur une activité de course à pied je vais me changer on va aller courir et c'est pas mal voilà donc là on est à la base verte des arboulés avec le masque parce qu'on ne croit un petit peu de personne et l'idée ça va être un petit peu tout de même de vous montrer à quoi peut ressembler l'appli sur la montre j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et que ça va être assez cool bon le truc auquel je n'ai pas du tout pensé c'est que pour tourner cette vidéo et bien en fait il faut que je tienne l'appareil photo et le téléphone en l'occurrence donc si on est là la molette ne fait rien ou pas grand chose si on clique sur un métrique et bien le métrique apparaît on a ici Screen 1 Overview je suis vraiment désolé pour la qualité mais si je slide et bien j'ai tout simplement mon emplacement sur la carte comme vous le voyez bam l'emplacement sur la carte disais-je avec le kilométrage et l'endroit où on se trouve si je viens sur l'écran suivant j'ai à nouveau ce que j'ai configuré donc le rythme cardiaque le rythme cardiaque moyen le rythme cardiaque maxi l'évolution du rythme cardiaque avec un petit graphique c'est ça qui est cool c'est qu'on peut mettre des graphiques vous pouvez changer en bas le Screen 3 Heart le nom du Screen 3 vous pouvez changer les différentes zones de travail le temps passé dans les différentes zones avec le petit graphique qui va bien et le temps de l'entraînement ensuite à nouveau je peux avoir quelque chose avec la distance versus le target que je me suis fixé en termes de rythme ma vitesse en km heure et la target de km heure donc 12,1 km ensuite si je veux je peux avoir les différents pas la cadence etc je mets en fait réellement autant de métriques que je veux dans cette application et ensuite je reviens à mon écran principal avec encore une fois la cadence le rythme et la distance parcourue donc de vous en moi j'enlève le masque puisqu'il n'y a personne autour je fais bien attention évidemment pour tout ça c'est une application qui est chère 6 euros 7 euros c'est cher pour une application mais c'est une application qui va transformer réellement votre Apple Watch en montre connectée de sport en montre de sportif telle une Garmin et réellement ça c'est très 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 sympa encore une fois avec la qualité de l'écran qui est juste par jour si vous voulez aller plus loin vous pouvez toujours configurer votre Apple Watch avec un capteur Stride par exemple un podomètre qui va pouvoir vous remonter la cadence la vitesse la distance parcourue etc l'Apple Watch et l'application WorkerDor sauront le gérer puisqu'il est compatible Bluetooth et j'oubliais je vais vous mettre dans la description le lien vers la sortie Strava histoire que vous puissiez voir ce que ça remonte comme data je ne fais donc pas plus long il est déjà trop tard c'est 17h53 j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et bien c'est le moment de le faire on ne parle pas tout le temps d'application sportive mais on parle tout le temps de trucs de geek donc ça peut être très très cool le mélange des deux et puis mettez des petits pouces tout ça si vous avez des questions vous les mettez dans les commentaires ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite ciao